Bienvenue dans Bref, histoire et film. Aujourd'hui, je vais résumer le film, It Follows, sorti en 2014. Il suit l'histoire d'une femme qui s'accouple sans le savoir avec un homme maudit et se retrouve poursuivie par une entité maléfique d'accouplement. Saurat-elle lui échappé ? Pour savoir ce qui se passe, regardez la vidéo complète. Alors, commençons. Une jeune femme essaie de fuir quelqu'un ou quelque chose. Son père vient la voir, mais elle lui dit qu'elle va bien. Elle entre dans sa maison pour prendre les clés de la voiture et s'en va. La femme se rend sur une plage de nuit. Sur la plage, elle appelle son père et lui dit qu'elle l'aime et qu'elle est désolée d'avoir été une mauvaise fille. Le lendemain matin, la femme est retrouvée sauvagement assassinée et son corps est déchiqueté. Nous sommes ensuite conduits chez Jay, qui se détend dans sa piscine. Après avoir pris un bon bain, elle rejoint sa sœur Kelly et ses amis Paul et Yara. Paul a le béguin pour Jay, mais elle voit quelqu'un d'autre, Mario. Jay a rendez-vous avec Mario au cinéma. Pendant qu'il fait la queue, Jay joue à un jeu avec Mario et lui demande d'échanger sa place avec quelqu'un dans la foule. Mario choisit un jeune garçon et lui dit qu'il en vit, car il est innocent et vit une vie insouciante, sans stress. Lorsqu'ils sont dans le théâtre, Mario montre à Jay, une jeune femme qui se tient à l'entrée, mais Jay ne la voit pas. Soudain, Mario devient nerveux et quitte le théâtre avec Jay. Lors de leur rendez-vous suivant, Mario emmène Jay dans un endroit isolé et il commence à s'embrasser. Jay suggère de retourner à la voiture, où il s'accouple. Après l'accouplement, Mario assomme Jay avec du chloroforme. Jay se réveille et se retrouve attaché dans un fauteuil roulant. Mario s'excuse auprès de Jay pour l'avoir attaché et lui explique que lorsqu'ils se sont accouplés, il lui a transmis une malédiction. A cause de cette malédiction, une chose va maintenant la suivre partout. Elle peut prendre la forme de n'importe quelle personne et la suivra continuellement au pas. La chose ne peut être vue que par les personnes qui ont la malédiction. Mario dit à Jay de s'accoupler avec quelqu'un d'autre rapidement, sinon si cette chose l'attrape, elle la tuera et la malédiction lui reviendra. Alors qu'il explique la malédiction à Jay, Mario aperçoit une femme nue qui se dirige lentement vers eux et Jay peut également la voir. Mario prend Jay avec lui et la dépose chez elle, puis il s'en va. Jay, confus par la situation, raconte à la police l'histoire de Mario et de la femme nue. La police recherche Mario, mais ne le trouve pas. Après s'être remise de l'incident, Jay vérifie son appareil d'accouplement pour voir s'il est toujours fonctionnel. Un jour à l'école, Jay aperçoit une vieille femme en blouse d'hôpital qui marche droit sur elle. Effrayée, Jay quitte brusquement sa classe, mais la vieille femme continue de marcher vers elle. À part Jay, personne d'autre ne peut voir la vieille femme. Avant que la vieille femme ne puisse l'attraper, Jay s'enfuit. Elle se rend directement sur le lieu de travail de Paul et Kelly et leur raconte tout. Paul veut impressionner Jay et lui propose de passer la nuit avec eux. Cette nuit-là, Jay, Kelly, Yara et Paul passent la nuit chez Jay. Plus tard dans la nuit, Jay rejoint Paul sur le canapé et regarde la télévision ensemble. Pendant qu'ils parlent, ils entendent quelqu'un briser la fenêtre de la cuisine. Paul va vérifier le bruit, mais ne trouve personne dans la cuisine. Jay va vérifier par elle-même et voit une femme urinante à moitié nue aux yeux sombres se diriger vers elle. Effrayée, Jay court à l'étage dans une chambre. Paul et Kelly sont désorientés par la situation et pensent que Jay a des hallucinations. Alors qu'ils tentent de le consoler, Yara frappe à la porte. Lorsque Kelly ouvre la porte, un homme grand ou yeux sombre entre dans la chambre. Jay court pour sauver sa vie, car personne d'autre ne peut voir l'homme. Elle court jusqu'à une ère de jeu voisine et essaie de comprendre ce qu'elle vient de voir. Paul, Kelly et Yara la rattrapent. Un voisin, Greg, vient les voir et leur propose de les aider en les raccompagnant. Jay veut confronter Mario et découvrir ce qui se passe exactement avec elle. Ils arrivent à l'adresse de Mario, qui semble avoir été abandonnée il y a longtemps. Mario utilisait la maison temporairement jusqu'à ce qu'ils transmettent la malédiction à Jay. En consultant un magazine, Paul trouve une photo de Mario et de la femme qui est morte au début. Jay reconnaît la veste, qui est celle du lycée Losson. Jay et Greg se rendent à l'école pour trouver la véritable adresse de Mario. Ils apprennent que le vrai nom de Mario est Jeff Raymond et se rendent directement à sa vraie adresse. La mère de Jeff répond à la porte et Jay se rend compte que la femme nuit, qu'elle a vu venir pour elle plus tôt, était en fait la mère de Jeff. Jeff dit à Jay qu'elle doit coucher avec quelqu'un d'autre et lui transmettre la malédiction. Insatisfait de l'explication de Jeff, le groupe se rend à la maison du lac de Greg, où ils peuvent élaborer leur prochain plan. Jay décide d'apprendre à utiliser une arme à feu pour se protéger. Alors que le groupe se détend près du lac, l'entité prend la forme de Yara et s'empare des cheveux de Jay. Paul l'attaque, mais se fait souffler. Jay parvient à s'échapper et prend une arme. Après avoir tiré plusieurs fois, elle touche l'entité, mais celle-ci n'est pas affectée. L'entité prend la forme d'un grand homme et casse la porte. Elle prend ensuite la forme d'un garçon qui vit à côté de Jay. Jay court vers la voiture de Greg et s'en va, mais s'écra dans un champ de maïs. Elle se réveille à l'hôpital, où elle est soignée pour son bras cassé. Ayant peur pour sa vie, Jay décide de transmettre la malédiction à Greg, car il n'y croit pas. Lorsqu'ils sont seuls, Jay s'accouple avec Greg, dans l'espoir de se débarrasser de la malédiction. Paul apprend l'existence de Jay et Greg et en a le cœur brisé. Quelques jours plus tard, Jay sors de l'hôpital et rentre chez lui. Une nuit, Jay regarde par sa fenêtre et voit Greg qui descend la rue, jusqu'à sa maison. Il brise la fenêtre et entre dans la maison. Jay se rend compte que l'entité a pris la forme de Greg. Jay cours vers la maison de Greg pour le prévenir, mais trouve l'entité sous la forme de la mère de Greg, frappant à sa porte. Dès que Greg ouvre la porte, l'entité lui saute dessus. Jay voit l'entité s'accoupler avec Greg qui est mort. Réalisant que la malédiction s'est retournée contre elle, elle s'enfuit en voiture et se rend dans les bois pour passer la nuit seule. Le lendemain matin, Jay se réveille et se retrouve près d'une plage. Elle voit trois hommes qui se détendent sur leur bateau. Elle se déshabille et se jette à l'eau, dans l'espoir de leur transmettre la malédiction. Elle rentre chez elle et essaie de se reposer. Paul veut s'accoupler avec Jay et lui transmettre la malédiction. Mais Jay refuse, car elle ne veut pas qu'il soit tué. Paul élabore donc un plan pour tuer l'entité une fois pour toutes et mettre fin à la malédiction. En partant, Jay aperçoit l'entité sous la forme d'un homme nu qui la regarde depuis le toit. Le groupe se rend dans une piscine abandonnée où il prévoit d'attirer l'entité dans l'eau et de l'électrocuter. Jay entre dans la piscine car elle est là pas. Après un certain temps, elle repère l'entité, qui a pris la forme de son défunt père. Mais au lieu d'entrer dans la piscine, elle commence à lancer des appareils électriques surjet pour l'électrocuter. Paul tente de tirer sur l'entité invisible, mais blesse accidentellement Yara. Il tire à nouveau et atteint l'entité. Kelly la recouvre d'un drap et Paul lui tire une balle en pleine tête, la faisant tomber dans la piscine. Alors que Jay tente de sortir de la piscine, l'entité la tire sous l'eau par la cheville. Paul lui tire à nouveau une balle dans la tête et Jay parvient à s'échapper. Jay s'approche de la piscine, qui se remplit de sang. De retour chez lui, Jay s'unit à Paul pour l'aider à se débarrasser de la malédiction. Plus tard, Paul traverse la ville en voiture et croit des prostituées. Un peu plus tard, Jay et Paul marchent dans la rue, main dans la main, alors qu'une personne se dirige vers eux. C'était tout pour la vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci et appuyez sur le bouton j'aime pour nous aider. Laissez également un commentaire si vous voulez que nous récapitulons votre film préféré. Merci d'avoir regardé cette vidéo !